Musique Ensuite, je résiste fortement à la tentation de lui raconter l'histoire, parce qu'évidemment, quand on connaît l'histoire, on n'a plus envie de prendre le lien. On discute souvent sur ce qui a donné envie et ce qui a donné l'idée d'écrire mon livre. J'en ai amené deux, dont un que j'aime bien, qui s'appelle « Grand-Mère » est un gangster, parce que la façon dont ce livre est né et lié à mon quotidien, un quotidien tout à fait banal. Moi, j'habite à Chaffre. Vous savez que sur la Place des Épards, il y a maintenant un grand parking que j'utilise comme tout le monde. Et un jour, comme je le fais assez régulièrement, je prends le ticket, je paye mon parking, je sors, et j'avais besoin d'aller sur l'U.C. Je prends la rue du Grand-Faubourg. Et au milieu de la rue du Grand-Faubourg, tous ceux qui connaissent Chaffre savent qu'il y a un carrefour avec la rue du 14 juillet, et il y a des feux tricolores. Et ce jour-là, le feu était vert, pour moi, automobiliste. Ce qui signifie qu'il était rouge, évidemment, pour les piétons qui devaient attendre. Et j'avais bien vu que des piétons attendaient, mais je n'avais pas remarqué précisément qui. Et au moment où j'arrive pour franchir le feu rouge, j'ai une dame âgée, largement 75 ans, mais la dame classe, c'est-à-dire grande, droite, avec un sac à main qui, manifestement, sortait pas de chez vous. Avec la dame qu'on soupçonne bien éduquée, cultivée, bien. Et cette dame passe quand même. Elle m'oblige à m'arrêter, moi qui étais dans mon endroit, elle m'oblige à m'arrêter pour que je m'arrête. Si ça avait été un mouflet, j'aurais probablement donné un coup de klaxon. Et là, une dame qui m'impressionnait, manifestement que je ne pouvais pas klaxonner, je la laisse passer. On a tous vécu cette situation, dans les supermarchés ou ailleurs, de jeunes qui provoquent, qui sont heureux de nous provoquer, heureux presque de nous emmerder. Et elle faisait exactement pareil. Je dirais ça, c'est déplacer. Elle passe devant moi, et au moment où elle passait, elle me regardait, elle jetait des petits coups d'œil, et j'avais l'impression qu'elle souriait, exactement en pensant, tu vois, je suis contente parce que j'ai réussi beaucoup. Je me pousse un petit peu, alors au moment où elle passe devant moi, je me permets de lever le droit vers le petit bon niveau. Je pourrais lui faire comprendre que, Madame, vous êtes encore, vous donnez un mauvais exemple aux enfants. Et cette dame, je vais être obligé de lâcher le micro, et cette dame me regarde, elle sourit, et elle me fait... Évidemment, un bras d'honneur venant d'une personne de cet âge-là et que je soupçonnais vraiment. Ça m'a beaucoup surpris, et sur le coup, j'ai été très furieux. Et cette dame est critique, en tant que de son coup, et moi, je me suis tapé un feu rouge. Et puis, dans l'instant, je me suis dit, je tiens un roman. Je tiens le personnage. Puisque finalement, dans un roman, dans une histoire, il n'y a que trois éléments. C'est plus facile, il y a moins des gradients que dans un gâteau. Il y a les personnages, il y a le décor, et puis il y a l'intrigue. Et là, tout de suite, tout de suite, je n'avais pas du tout envie de raconter cette histoire de feu rouge, etc. Mais ce personnage double, insoupçonnable, capable de se comporter comme une racaille en faisant un bras d'honneur, j'ai tout de suite eu envie de m'en emparer. Et sans doute, je suis fait comme ça. Alors évidemment, il me reste à créer, à imaginer des décors, l'intrigue, etc. Et voilà comment est née grand-mère et un gangster, qui est une femme exactement comme celle-là, très sélecte. D'ailleurs, elle joue pas à la belote, mais elle joue au bridge. Elle appartient, elle parle anglais, elle est cultivée, elle a beaucoup voyagé. Mais dans son club de bridge, elle s'avance quand même pour piquer les cartes bancaires de ses partenaires, et elle va traficoter dans les distributeurs de billets pour leur piquer de l'argent. Et voilà comment est né ce grand-mère et un gangster. Bonjour à tous. Alors, j'ai pas une histoire avec des personnages aussi drôles, en fait. Mais moi, je pensais vous présenter mon premier livre, qui est un livre un peu important pour moi, où j'essaye de raconter la vie des paysages. L'idée étant, en fait, de parler de paysages très connus, et dont on connaît pas tout, et encore moins comment ils ont évolué, comment ils se sont créés. Et il y a plein de paysages, comme les chutes du Niagara, le Sahara, ou le Grand Canyon, qui racontent beaucoup d'autres choses que juste le fait d'être beau. Et entre autres, qui racontent juste l'histoire de notre planète et comment elle a évolué avec des événements géologiques incroyables. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je raconte dans ce livre, en ajoutant aussi comment les hommes ont vécu dans ces lieux-là. Donc c'est beaucoup plus un documentaire. Mais j'essaye de montrer que notre planète a évolué, a eu des événements assez forts, et a donné des paysages magnifiques qui ont une histoire aussi incroyable. Donc les illustrations de Vincent Maillet, on retrace assez bien le livre aussi très très beau, et donc je suis assez contente de ces illustrations-là. Et bien, alors moi je vais vous parler du travail qu'on a mené avec Xavier rapidement, donc sur notre album qui s'appelle « À l'ombre d'un parapluie ». Alors qu'est-ce qu'on dit à un lecteur qui s'approche de la table ? C'est ça la question de départ, on a un peu oublié, elle s'est noyée la question, mais c'était celle-ci. Et bien en fait, nous on fait l'inverse de Roger, parce que je crois qu'on n'a pas le même public en fait. Et nous, on a tendance à raconter l'histoire, parce que notre album il est plutôt destiné aux enfants qui ne lisent pas encore ou qui sont en train d'apprendre. Et souvent, les gens qu'on raconte ne sont pas les enfants bizarrement. Et on voit bien aujourd'hui, on fait une table ronde sur la littérature jeunesse, il n'y a aucun enfant dans le cerveau. Et donc on peut se permettre de raconter l'histoire parce que c'est pas leur gâcher le plaisir aux enfants, puisqu'ils ne sont pas là. Et donc en fait, on raconte l'histoire aux gens qui ensuite vont la partager avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et ça, c'est un vrai plaisir. En fait, on fait de la littérature jeunesse, mais on vend plutôt nos livres à des papiers et des mamis. C'est plutôt... qui vont ensuite les partager avec les petits-enfants. Voilà. Et cette histoire, c'est celle de deux petits personnages qui s'opposent, qui sont fâchés sur thème de météo. Lui vend des paraplis quand elle, dans la boutique d'en face, vend des lunettes de soleil. Donc quand l'un travaille et l'autre ne travaillent pas, ils ne peuvent évidemment pas s'entendre jusqu'au jour où le temps un peu incertain d'un dimanche va les réunir sur le même banc du parc et leur faire comprendre que finalement, ils ne sont pas si différents s'ils creusent un peu et s'ils grattent la petite pellicule où on va s'apercevoir qu'ils se ressemblent un peu et qu'ils ont des choses à partager. Bonjour, alors, moi, je suis Véronique Cochy et je fais des albums et des romans jusqu'en primaire pour l'université. Alors, j'ai commencé par les livres adultes il y a quelques années et puis, ayant des enfants, j'avais très peu de temps et alors, c'est ce que je raconte quand les gens viennent me voir sur mon stand, c'est que, ben oui, je ne fais que des romans pour maintenant, pour la jeunesse. Ils voient beaucoup de livres sur mon stand et je suis obligée de leur dire qu'il y a pour tous les âges parce que je commence très petit et c'est ce que je leur explique. Je commence à 2-3 ans avec un livre sur les dragons chez Larousse et je vais jusqu'à à peu près 8-12 ans. Celui-ci qui est un des derniers qui est un roman graphique chez Kilowatt sur une enquête graphique chez Kilowatt il a jusqu'à 12 ans. Voilà, je fais un petit peu tous les âges donc je suis obligée d'expliquer parce que les gens, quand ils arrivent sur le stand, ils sont perdus de voir un petit peu toute la diversité de ce que je fais. j'ai un de mes éditeurs qui dit que je suis un auteur tout terrain. Je fais aussi bien pour les âmes maternelles que pour les primaires. Je fais aussi bien des choses drôles que des choses... que des enquêtes, que du documentaire, que des choses sur la langue française. Donc, je suis un petit peu obligée d'expliquer à chaque fois ce que les gens voient sur mon stand. Donc, c'est un petit peu comme ce que vous disiez. Moi, je dis ce qui est dans mon album. Cet album-ci, par exemple, le Truc Muche qui est un de mes derniers. C'est un album pour les maternelles sur les formes. On apprend les formes, mais pas que. On apprend aussi à être soi-même et à rester soi-même. Là, c'est les enquêtes. C'est pour les grands. Et bien, voilà. On apprend l'écologie avec une petite enquête sur la protection des chardonneries qui est une espèce protégée car en moi disparition. Voilà. Je compare souvent l'écriture d'un livre. Ça m'arrive d'une façon très provocatiste de dire pour moi, écrire un livre c'est un jeu d'enfant. Évidemment, tout le monde comprend un peu que c'est provocateur parce que ça a l'air de dire pour écrire un livre c'est vachement facile, c'est un jeu d'enfant. C'est pas ça que je veux dire. Si vous vous reportez à ce qu'on a tous fait étant petit quand vous jouez à la maîtresse au garagiste à zéro à je sais pas quoi, finalement, que fait un enfant qui joue ? Il a un monde des personnages dans un décor, une histoire. C'est exactement ce que fait un romancier. Sauf que le romancier le fait d'une façon immobile. Donc, moi je ressens, c'est sans doute pour cette raison que quand j'ai fini l'histoire, je ressens à la fois la même frustration, et le même contentement que quand un enfant a fini la parole. Un jeu. La deuxième question, je m'en rappelle déjà plus et j'en ai une partie. Le projet. Ah, le prochain projet. Alors moi, j'ai jamais un projet. De toute ma vie, j'ai toujours écrit au moins deux romans en parallèle. Même plus souvent, c'est pas toujours le cas, mais le plus souvent, il y a un roman jeunesse, un roman vieillesse, comme on m'a dit un enfant il y a pas très longtemps. Et je passe, je les écris en parallèle, en même temps, de la même façon qu'un élève suit en même temps des cours de maths et des cours d'histoire. Et voilà, je passe de l'un à l'autre. Et en ce moment, j'ai trois projets. j'ai un roman qui est destiné à des ados qui se passe en Écosse. J'ai un roman qui sera un roman du terroir qui sera un gros truc et qui se passe dans la région en 1970. Et là, j'ai un troisième projet qui est très différent, qui est pas un roman, mais qui est une histoire du domaine de Reverson. alors c'est plus un livre à coloration historique. Donc ça fait beaucoup de projets. Alors, si vous voulez, en termes de projets, moi j'ai pas plein plein de projets, maintenant je sais pas du tout quand est-ce qu'ils verront le jour. parce que moi, ça me prend beaucoup plus de temps d'écrit. Au tout du moins, de finir une histoire parce que je trouve que, ouais, il y a plusieurs étapes. En tout cas, la fin du texte qui en fait n'est jamais vraiment finie. Et si je m'y replongeais peut-être des années après, j'aurais encore envie de le modifier. Et c'est toujours difficile de vraiment se dire l'histoire est terminée. Mais une fois de toi-même, je décide d'envoyer un texte chez un éditeur et qu'il prend la forme d'un livre. Là, il y a vraiment encore une autre étape qui est vraiment la naissance d'un livre. Pour moi, c'est effectivement très particulier quand on a quelque chose de matériel dans les mains alors que juste avant, c'était une histoire qu'on allait dans la tête et qui n'avait pas de matérialité. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Enfin, alors après, on s'habitue, mais au départ, quand le livre arrive, c'est vraiment... Ouais, c'est un peu une naissance. Et après, dans les projets, j'en ai plein, mais du coup, je vais choisir un qui devrait paraître là en février. qui est sur le monde des poulpes, qui est encore un documentaire. J'en ai eu d'autres en fiction, mais là, c'est encore un documentaire. C'est un mélange, en fait. C'est une histoire fictionnelle sur la vie d'un poulpe dans 50 ans. Et en parallèle, ce qu'on connaît aujourd'hui scientifiquement des poulpes, parce que c'est un peu drôle effectivement, mais on a étudié beaucoup les poulpes pour leur intelligence, car ils sont très intelligents. Et donc, j'essaye d'expliquer, voilà, pourquoi on les étudie et qu'est-ce qu'on connaît d'eux aujourd'hui, sachant qu'ils ne sont pas du tout faciles à étudier parce que c'est extrêmement compliqué d'aller les suivre en milieu naturel et que c'est un des rares animaux qu'on ne peut pas forcément avoir en aquarium parce qu'on n'est pas capable de le faire se reproduire et de grandir en aquarium. Sauf pour certaines espèces de poulpes. Voilà. Donc, c'est à découvrir. Une histoire un peu bizarre sur les poulpes. C'est rattachant, quoi ? Oui, c'est très rattachant. C'est plus difficile en animal de l'étude. Merci. Alors, par rapport au sentiment, quand le livre sort, en fait, il y a deux phases. Il y a la phase d'avoir terminé et d'être plus ou moins satisfait d'être arrivé au livre du travail. Et puis après, il y a le moment où le livre existe en tant que livre et il vous échappe. Et c'est quelque chose qui est très personnel, qui vous appartient, que vous avez imaginé. Et puis, il ne va plus être à vous, quoi. Chacun, chaque lecteur va s'en emparer. Il va l'interpréter. Il va peut-être lire des choses que vous n'avez même pas écrite dedans. Voilà. Il y a à la fois aussi cette appréhension de, est-ce que les gens vont y trouver ce que j'avais envie d'y mettre, en fait. Et puis après, il y a des sourires et il y a le partage autour. Et quand les gens reviennent vous dire, j'ai adoré, je prends le suivant. Et voilà. C'est du plaisir, quoi. Il y a deux phases, en fait. Il y a la phase très solitaire. Et c'est encore plus vrai quand on est sur du roman adulte où on n'a pas d'illustrateur. Et cette phase solitaire, on est seul face à sa feuille ou son ordinateur. Et puis après, il y a la phase de rencontre avec un illustrateur où on partage et on retravaille le texte qui vont se mettre d'accord. Et puis, il y a la phase de rencontre avec les lecteurs. Ça, c'est encore un autre plaisir. Mais c'est trois phases très différentes mais qui sont très importantes dans le processus et qui ne provoquent pas les mêmes sensations et émotions mais qui sont tout aussi riches les uns que les autres. Et en termes de projet, moi, j'ai commencé par la littérature adulte et puis j'ai eu aussi des enfants, j'ai eu aussi envie d'écrire pour eux. Et là, dans les tout prochains qui vont arriver, j'ai une petite fille de 9 ans et j'ai écrit une histoire de petite fille qui se retrouve plongée dans un monde de fantômes et on est en ce moment dans plein de travail avec l'illustratrice aussi qui propose un vrai travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle a eu un texte de Brut quand je l'avais terminé et elle en a fait sa propre interprétation et elle a sa propre vision du roman. Elle me propose des illustrations à mettre dedans et c'est un vrai travail hyper riche à faire. On en a parlé un peu mais ça, c'est le prochain qui va arriver. Alors, moi, j'ai été très, très satisfait et très content lorsque j'ai vu l'album sur format cartonné c'était une grande gratification. Mais curieusement, moi, j'ai surtout été très content c'est quand j'ai terminé le projet. Mais pas qu'il ait été publié contrairement à Edovic lui, Edovic, était plutôt en espérance d'une édition. Donc moi, j'étais vraiment très satisfait déjà d'avoir mené le projet jusqu'à son fait. C'était notre premier projet en commun et finalement, le fait de ne pas être évité ça arrive très fréquemment. C'est comme expliquait Roger. Pardon. C'est normal d'avoir des projets qui n'aboutissent pas à l'édition. Mais c'est quand même extrêmement gratifiant de l'avoir dans ses mains. Ça, c'est sûr. Et sinon, en termes de projet, moi, je travaille sur deux projets tout seuls sans vraiment être sûrs qu'ils aboutissent. voilà. C'est encore l'idée de réussir à mener à terme. C'est de mes sens auteurs crédibles. Un qui reste de me basse ni sur la tolérance. Et donc, c'est un conte traditionnel, on va dire, avec trois frères qui partent en quête de quelque chose. Et l'autre album, c'est une petite histoire que j'ai écrite il y a longtemps et que j'avais déjà illustrée il y a longtemps, mais c'était très amateur et donc, je suis en train de reprendre toutes les illustrations proprement, tranquillement. Donc, voilà, voilà. Donc, alors, moi, quand j'ai... En fait, ce que je ressens quand j'ai fini un livre, ça dépend, en fait, de la manière dont je prends le livre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, quand j'écris, j'ai l'impression que je fais une expérience scientifique. C'est un peu ça, ma manière d'écrire. C'est que je prends des ingrédients. Des ingrédients, hein, voilà. J'ai une idée de départ. J'ai des personnages. J'ai un thème. Enfin, j'ai surtout un thème. J'ai surtout une idée avec un thème. Les personnages arrivent vite. Et puis, bon, ben voilà. Allez, allez, allez. Mais où ça va me mener ? Je ne sais pas trop. Bon, j'ai quand même une petite idée, mais finalement, au fur et à mesure de l'écriture, ça peut radicalement changer. Donc, quand j'ai terminé, eh ben, c'est... Vous savez, je suis arrivée au bout de mon expérience scientifique. C'est un peu ça. Je pense que c'est comme un scientifique qui a trouvé un truc et... Et oui, il est content. Je dis... Ouh, j'ai réussi ! Je ne savais pas qu'au début, j'étais capable de réussir, pour... Mais j'ai réussi. C'est un ouf de soulagement. J'ai mené à bien mon entreprise, en gros, c'est ça. Bon, donc, ben, c'est une satisfaction dans ce sens-là. Et puis, donc, les... Sinon, au niveau des projets, ben, ouais, il y en a 36 000 en même temps. Euh... De par, aussi, la multiplication de mes éditeurs. J'ai une vingtaine d'éditeurs. Donc, euh... Du coup, il y en a toujours bien un qui va me demander qu'il faut faire la suite de ça, t'oublie pas, hein, pour le... Pour le mois de mars. Alors, j'ai vu, oui. Donc, j'ai plein de... Plein de suites en cours. Oui, j'ai des suites en cours. J'ai des suites en cours. Et puis, j'ai... En ce moment, je travaille sur le développement d'une nouvelle collection de romans pour primaires. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, le projet qui me tient vraiment à cœur, c'est un projet... J'aime beaucoup la nature. J'ai vraiment envie de développer des... Voilà, des choses sur l'environnement, la protection de la nature, la protection des animaux. Donc, euh... Voilà, c'est une petite... C'est assez... Non, c'est pas une petite, parce que d'après, je voulais faire une petite série. Pourquoi une petite, d'ailleurs ? Pourquoi on dit toujours le mot petit dans la jeunesse ? Une... Oui, parce que je suis plus modeste. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est une série de livres d'animaux utiles pour le jardin. Pour que les maternelles découvrent les animaux utiles pour le jardin. C'est-à-dire les vers de terre, le bousier, la coquinelle, enfin, tous ces animaux qui sont utiles au jardin. et puis, l'éditeur m'a dit, on va rassembler ça dans un grand livre. Un beau livre. Ah ouais ! Un beau livre. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemblera, mais ça sera un beau livre, on a promis l'éditeur. Donc, on verra. Et donc, c'est ça qui me tient vraiment à cœur en ce moment. Donc, cette série de cinq animaux rassemblés où j'explique en quoi ils sont importants pour le jardin. Enfin, pour l'environnement en général. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements